salut à tous c'est bien ce magique a l'air et faire comment ça va faut ben ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour tout vous dire absolument tout vous saurez tout sur le but de cette vidéo et non j'avais pas dire le mot magique sur la démonétisation archives mystique qu'est ce que c'est vous avez vu dans le titre on vous explique comment on a les cartes où est-ce qu'elles sont légales peut-on jouer au frisbee avec ses cartes alors oui mais ne le faites pas tout ce que vous pourrez faire comment vous les récupérer en version papier ainsi qu'en version digitale digital n'est ce pas sur magic arena on va pas parler de la version mtg o voilà parce que personne ne joue mtg o ici hein en tout cas si vous jouez mtg o cette vidéo ne vous est pas adressé sachez le voilà de toute façon on n'a pas les informations sur mtg o mais globalement c'est au plus proche de la réalité donc si vous avez les informations sur la récupération des produits réels vous aurez globalement les mêmes chances sur mtg o exactement on va vous montrer tous les artworks vous donner un avis sur selon nous les cartes les plus intéressantes qui arrivent qui rejoignent le format historique et on va également vous faire une petite liste des cartes non légales historiques les cartes bannies avant de commencer la vidéo le petit pouce bleu ça fait plaisir si vous voulez nous soutenir il ya également la chaîne notre page tipeee pendant dans la description avec tous nos réseaux sociaux etc n'hésitez pas à les faire y faire un tour et en parlant de soutien les bros play in my magic bazar code valet pl 2021 sur notre sur leur boutique pendant parce qu'on n'a toujours pas de boutique et c'est lui on va pas en avoir d'ailleurs de boutique donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la leur qui est très fourni ça régale notamment xrick seven qui arrive je pense qu'avec tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui il ya des gens qui vont craquer c'est normal moi c'est probable et en cli devant l'éternel je vous dis que ça va partir et ben si jamais ça part pour vous n'hésitez pas à utiliser le code valet pl 2021 50% de points de fidélité supplémentaire ça nous soutient sur l'utiliser donc merci à tous ceux qui ont utilisé et ceux qui utiliseront qu'est ce que c'est que ces archives mystique un peu val là tu saurais m'en dire plus je ne sais pas moi je ne connais rien c'est des cartes qui vont être ajoutés dans chacun de vos booster qui sont des cartes emblématique entre guillemets de l'univers de magic enfin plus ou moins des emblématiques ça dépend desquels et qui vont venir agrémenter vos boosters et vous permettre du coup de récupérer des cartes qui ne seront pas légales en standard mais jouable dans les formats éternels ce qui est intéressant surtout là ce qui va nous intéresser le plus c'est que ces cartes là elles vont intégrer le format historique sur arena vous aurez moyen de les récupérer sur arena et ça va probablement chambouler le format chambouler le méta de l'historique et puis petit upgrade évidemment elles ont un visuel magnifique que ce soit leur version normale ou leur version japonaise yep carrément rentrons dans le vif du sujet archives mystiques combien il y en a il y en a 63 ce sont des instants donc des éphémères et des rituels uniquement il n'y a que de ça mais vraiment que de ça quoi le but en fait de ces archives mystiques c'est un petit peu de parler de la bibliothèque de sort de strict seven du coup la prochaine extension standard qui sort le 16 avril sur arena 15 avril le 15 avril 15 avril sur arena et une semaine plus tard du coup en version papier et pour être un petit peu dans le lore en fait c'est une école de magie une école de magie dit harry agrid et cette école a forcément une bibliothèque bien remplie et la bibliothèque est remplie de livres d'ouvrages et de sorts et tous ces sorts ce sont les archives mystiques voilà sort qui ont été archivés car jugés trop puissants j'imagine notamment le divin gambit trop puissant ça pour probablement c'est le contrôleur qui finit qui finit banni aïe 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 du coup 63 en tout il y en a sept banni en historique on va vous en parler un petit peu plus tard c'est réparti comme suit 18 un co 30 rares et 15 mythiques ça ça fait quand même plaisir donc beaucoup de rares et mythiques pour le coup et pas de pas de commune comment qu'on récupère toutes ces petites cartes dans les booster draft et dans les booster 7 donc les booster 7 on va parvenir dessus maintenant vous connaissez depuis syndicat ça régale vous avez une archive mystique obligatoire par booster elle peut être un co rares ou mythique vous avez 67% de chances d'avoir une un co 26 4 % d'avoir une rare et 6,6% d'avoir une mythique c'est assez rare que wizard communique sur ces stats là les chances d'obtenir tel ou tel ça arrive de temps en mais pas tout le temps du coup ça fait plaisir on peut savoir ce qu'il y aura à peu près dans une boîte de booster donc logiquement il devrait y avoir une à deux mythiques par boîte peut-être un peu plus si vous avez de la chance pas mal d'un co quand même et au niveau des rares si je ne m'abuse il devrait y en avoir environ entre 8 et 12 ça dépend votre chance c'est plutôt intéressant d'avoir ces stats comme tu le dis c'est assez rare et ça te permet d'estimer entre guillemets si l'achat de ta boîte va être plus ou moins ou value ou pas c'est vraiment très très cool d'avoir ces stats là exactement du coup d'ailleurs petit point prix on connaît pas encore le prix de revente des cartes etc en version normale folle etc mais vu qu'elles vont être beaucoup ouvertes si vous voulez les récupérer en version normale pas feuilles et en version globale donc pas japonaise à mon avis elles ne vont pas coûter extrêmement cher donc pour ceux que ça intéresse de récupérer ça ce sera pas trop trop dur normalement je m'avance un petit peu mais voilà vu le taux d'obtention qu'il y en a un par booster en fait on a le comparatif avec le hall frame de timespiral toutes les cartes hall frame du moment qu'elles ne sont pas folles attention que ça change tout mais du moment qu'elles ne sont pas folles les cartes hall frame ont plutôt diminué de prix avec la carte originelle et donc vous sont plutôt accessibles exactement comment les avoir encore une fois en booster collector vous avez au moins trois archives par booster collector et si les j'ai bien compris les stats parce que c'est très touffu très dense vous allez voir j'ai un screen que je montrais tout à l'heure c'est vraiment complexe à comprendre à ce qu'il ya dans les booster collector il ya un booster sur deux vous allez avoir quatre archives et non pas trois mais vous en avez au moins trois par booster donc au pire des cas vous en avez trois dedans il ya des versions du coup normal et japonaise comment on a les versions normales enfin normal c'est pas qu'elles sont pas normales les japonaises mais on va dire les versions globales vous les avez dans tous les boosters normaux les boosters de draft du coup tous les boosters 7 et tous les boosters collector si vous voulez spécifiquement des versions japonaises il faudra se tourner vers les boosters collector vous avez forcément une carte archives version japonaise dans les boosters collector et vous avez des chances d'en avoir une deuxième également je crois pas que vous ayez des chances d'en avoir plus de deux mais c'est déjà pas mal et sinon déjà solide c'est déjà soyez là sinon vous pouvez aussi en avoir dans les versions dans les boosters japonais du coup les boîtes de booster japonaises les boîtes de draft ou les boîtes de booster 7 et vous avez une chance sur deux par booster d'avoir une carte japonaise une archi mystique japonaise dans ces boosters là du coup si vous achetez une boîte japonaise vous avez environ 18 archives mystique japonaises et 18 globales dans une boîte de booster draft classique et dans tous les autres je voulais juste préciser vous allez voir on le verra par la suite en fait quand on parle de version japonaise c'est pas seulement le texte qui change comme les cartes magiques vous allez voir c'est carrément un nouveau design nouvelle illustration notamment une espèce de ça ressemble un petit peu à des estampes japonaises et c'est vraiment magnifique exactement c'est vrai que depuis tout à l'heure on en parle mais la plupart des gens ont déjà vu passer sur internet ces magnifiques illustrations effectivement c'est une illustration tout autre et même une façon de présenter la carte différente où le texte n'est pas tout en haut il est sur le côté donc plutôt immensément stylé si vous voulez mon avis dans les tous les boosters qui ne sont pas japonais et qui ne sont pas collector aucune chance d'avoir des cartes japonaises y est pas une chance sur un million le coup de chance non vous en aurez juste pas vous aurez les archives classique petite précision sur le par rapport aux artwork japonais et ça prendra tout son sens que vous les verrez tantôt petite phrase du coup dans le communiqué de wizard dans l'article qui dit qu'ils ont engagé une agence japonaise qui s'appelle kogado qui est une agence d'art japonaise avec beaucoup d'artistes dedans et qui oeuvre depuis 100 ans maintenant donc voilà ça fait 100 ans que l'agence elle bosse dans le domaine de l'art et c'est immensément stylé je pense d'avoir enfin je trouve d'avoir fait appel à eux surtout quand on voit le résultat c'est que c'était le bon col ouais ça se ressent dans les illustrations tu as ce côté vraiment traditionnel japonais effectivement quand tu sais que c'est une agence qui oeuvre depuis 100 ans tu as vraiment une patte pas très très ancienne c'est très estampe mais on voit qu'il ya quand même différents styles dans les dans les cartes c'est pas ou toute la même patte comment récupérer ses cartes sur arena il ya une archive par booster de limité donc quand vous allez faire des drafts ou des paquets scellés vous aurez une archive par booster donc en paquets c'est vous en avez six directement il ya aussi des archives dans les boosters normaux donc quand vous achetez un pack pour 1000 gold ou si vous achetez plusieurs pas d'un coup vous avez des archives dedans sauf que il n'y a pas écrit ce qu'il y en a un par booster sur l'article c'est pas précisé je suppose que c'est le cas si jamais c'est pas précisé parce que vraiment il ya tous les boosters ont au moins une archive non peu importe la forme la langue etc donc je suppose que sur arena c'est le cas aussi mais vu qu'il ya que huit cartes dans un booster arena je suis je peux pas vous assurer encore qu'on n'a pas trouvé l'information pour l'instant on n'a pas l'information donc si jamais vous ouvrez des boosters et qu'il n'y a pas d'archives dedans sur arena ça veut dire que c'est pas 100% en tout cas vu le drop rate j'estime que ce sera un booster sur deux ou sur trois grands maximum qui contiendra une archive ce qui permettra du coup de récupérer des cartes d'historique assez facilement si ça fonctionne comme ça ça nous permettra de récupérer des cartes d'historique en investissant dans le standard pardon et du coup ça fluidifiera ou abaissera le problème économique de ceux qui veulent jouer en historique parce qu'on le rappelle mtg arena est un jeu free to play qui se consomme bien pour jouer en standard mais ça devenait compliqué d'être free to play pour l'historique et c'est normal il ya de plus en plus de cartes qui sortent et avec les 7 remasters où les historiques anthologies ça devenait compliqué donc là vraiment ça donne un accès à des cartes d'historique beaucoup plus simple et si effectivement ils mettent ce ce système là en place c'est vraiment très cool carrément il ya les versions japonaise qui sont sur arena en cosmétique avec des bundles et d'ailleurs il ya un bundle à part pour les cartes qui sont bannées en historique donc pour ceux qui veulent quand même les récupérer je suppose que ce sera légal en historique brawl qui va du coup prendre un bon coup de pouce si elles sont légales là bas et ben vous pourrez acheter le bundle avec les cartes du coup non légales historiques dedans ça ça régale ou alors juste pour les joueurs en draft d'ailleurs mais bon je sais pas si vous allez acheter un bundle cosmétique pour jouer des cartes en draft vous pouvez les crafter avec vos les cartes bien entendu ça commence en un co et il ya des rares et des mythiques donc ça demandera des wild cards un co rares ou mythiques suivant les cartes que vous voulez crafter il faudra les crafter en nombre d'exemplaires que vous souhaitez les jouer donc si vous voulez l'approche offre de seconde seule dans cette édition là il faudra la crafter en x4 si vous voulez en voulez 4 il faut pas juste la crafter une fois pour en avoir 4 et puis voilà vous avez fait le tour enfin on a fait le tour si jamais les archives ne sont pas un drop rate de 1 sur 1 dans les boosters normaux ça va rendre le draft encore plus intéressant enfin le limité encore plus intéressant puisque du fait que les boosters de draft contiennent forcément une archive et ben ça vous aide à augmenter votre collection notamment pour l'historique encore plus vite donc voilà si jamais on a tout dit pour les infos on va passer aux cartes si je ne m'abuse val est ce que qu'on a oublié quelque chose je ne crois pas non je pense qu'on a tout dit tu as tout dit sur le la manière d'obtenir ces cartes là et voilà on espère que ça vous fait plaisir d'avoir des produits comme ça parce qu'il faut le dire quand wizard fait fait des choses qui vont dans le sens du consommateur et ça à mon sens c'est c'est un pas vers le consommateur pour lui permettre de récupérer des cartes d'anthologie de manière assez facile ça met aussi en avant la nouvelle extension de standard et vraiment c'est des produits qui sont de qualité qui sont très hypants on a vu ça avec tam spiral remaster récemment et et là ça ne fait que que continuer avec strict 7 donc très très cool maintenant on va s'intéresser directement à la jouabilité de ces cartes là en historique on va passer rapidement sur les cartes qui nous intéressent pas et vite fait avoir deux trois mots sur celles qui vont peut être faire bouger les lignes dans le format exactement juste avant ça je vous montre pour ceux que ça intéresse le contenu d'un booster collector du coup hop là on a disparu je vais nous voilà on était juste derrière c'est un peu touffu vous voyez ça c'est tout le contenu d'un booster collector je vais le détailler très brièvement vous avez les archives mystique tout en haut du coup vous avez forcément une folle et qui est le nouveau traitement qu'on avait commandeur legend mystical archive qui sera rare ou mythique vous avez également une autre folle est ce mystical archive qui sera forcément une co parmi ces deux slots là vous aurez forcément une japonaise donc ce sera soit l'unco soit la mythique ce qui indique que l'autre sera forcément une version globale ensuite vous avez une archive mystique foil pas et qui sera borderless ou art étendu en rare ou mythique qui peut être aussi japonais vous avez une chance sur deux environ vous avez une archive mystique un co foil qui peut également être japonaise potentiellement et ensuite on a la borderless ou external art classique rare ou mythique de l'extension donc pas une archive mystique mais une carte de l'extension strict 7 parce que là on parle que de l'archive mystique mais il ya quand même une extension autour voilà donc on veut récupérer ces petites cartes là une rare ou mythique de commandeur du coup qui sera dispo dans ces boosters là ou dans les packs commandeur que je vous présenterai dans un point news tantôt ne vous inquiétez pas une carte de leçon j'en ai parlé dans les points news ceux qui veulent savoir ce que c'est qui sera foil du coup une carte rare ou mythique foil qui sera normal ou double face parce qu'il ya encore la mécanique dfc et ensuite on a les un co les commons et le token foil dans ces boosters collector donc si vous voulez récupérer des cartes de l'extension spécifiquement je vous conseille plutôt les boosters 7 si vous voulez juste faire de l'opening et les boosters draft si vous allez vous en servir pour drafter etc et si vous les récupérez plus d'archives mystique je vous conseille les boosters collector puisqu'il ya plus d'archives que de cartes de l'extension dans un booster collector voili voilou on a fait le tour ensuite passons maintenant au vif du sujet les cartes les cartes val alors je te laisse en parler un petit peu parce que beaucoup causé alors les petites cartes en historique je pense qu'on va globalement s'arrêter sur les cartes qui risquent d'avoir de l'impact sur le format en tout cas qui vont nous donner envie de deck builder ou que l'on estime être capable de faire bouger les lignes dans ce format historique je pense que globalement les mystical archives archives ça risque de faire vraiment vraiment comme une nouvelle extension dédiée à l'historique ça a probablement changé l'entièreté du format parce qu'il y a quand même des cartes qui sont assez impactantes et ça c'est très très cool approche du second soleil c'est une carte dont on dispose déjà donc vraiment elle ne va absolument pas impacter le format day of judgment sachant que on a déjà eu accès à colère de dieu je pense pas non plus que la carte apporte quoi que ce soit défiant strike c'est une carte qui existe déjà divine gambit c'est vraiment extrêmement du la chier par contre on va s'attarder sur ephemerate qui est une carte qui est arrivée avec moderne horizon qui a un super bon design qui a été upgrade en rare alors qu'à la base c'est une unco et c'est une carte qui est puissante qui est jouée dans le format éternel notamment en moderne voire en legacy qui dit que pour un en ephémère vous allez exiler la créature ciblée que vous contrôlez et elle va revenir sur le champ de bataille à la fin de non instantanément pardon sous votre contrôle et elle a le rebond le rebond ça veut dire que à votre prochain entretien vous allez pouvoir rejouer ce spell gratuitement et et en fait une carte comme ça ça permet entre guillemets de refaire vos effets d'arrivée en jeu et c'est la base d'une mécanique de deck qui marche dans les formats dans les formats éternels donc si on a de bonnes cartes à blinker dans le format historique et je pense qu'on en a c'est une carte qui peut être créatrice d'archétypes à elle toute seule yep carrément très bonne carte ephemerate je prends le rallye gift of estate bonne carte aussi en sorcerie pour deux si on a ça contre plus de l'ordre que vous cherchez jusqu'à trois cartes de plaine donc pas des basiques mais des cartes de plaine notre bibliothèque révélée mettez dans votre main c'est une carte très intéressante je sais pas ce sera joué en historique mais en tout cas le fait de pour deux piocher trois techniquement et pas forcément des lentes basiques c'est quand même pas dégueu c'est une carte de brawl ou de fin de brouilles ça marche mais en gros là effectivement chambre l'historique pas que ça sera joué en construit effectivement on peut continuer du coup sur god of willing qui est une carte qui existe déjà oui que j'ai déjà rien à dire de plus très belle art work jim de bala ça c'est ça n'y était pas en historique ouais c'est une alors du coup bala elle est en coréen si une m'abuse pour un mana blanc en éphémère contre carré le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 et oui un contre sort blanc donc ceux qui détestent ces contre-sorts ben regardez il n'y en a pas qu'en bleu il y en a aussi en blanc pour de plus grand plaisir oui et c'est pas nouveau ça existait avant ouais et c'est très sympa comme carte je sais pas si ça aura sa place en histo mais ça peut ça peut potentiellement j'ai j'en essayé par là ça peut avoir sa place en historique c'est quand même des cartes qui sont assez puissantes pour un mana surtout dans des couleurs qui ne peuvent pas contrer être capable de dire non à votre adversaire c'est pas mal j'ai un léger regret c'est qu'il ya beaucoup de cartes qui étaient censées être communes ou une co qui ont été upgrades en rares vous allez ouvrir dans vos boosters à la place d'une rare peut-être un god's willing la carte est magnifique donc c'est pas très grave mais c'est un upgrade de rareté qui n'était pas forcément obligatoire pour pour les joueurs ouais je le brin de rareté quand tout des boosters c'est un peu dommage mais c'est surtout arena que ça touche puisque pour avoir des gods willing comme ça ça va vous demander des rares des rares wildcard alors que la carte n'est pas rare c'est clair et ça c'est un peu dommage et par rapport à ceux qui ont déjà la carte si pour les cartes qui sont déjà sur arena et qu'il a voté dans cette version là je ne sais pas si vous devez la craft et ou si vous aurez l'option d'avoir un cosmétique je n'en ai aucune idée j'espère que ce sera l'un ou l'autre mais à mon avis de ce qui est annoncé il faudra crafter la carte même si vous l'avez déjà ça c'est dommage hop team de malas du coup on passe on va partir sur la suite ouais revitalize ça on connaît déjà soit au plochère ça c'est très cool mais c'est banni mais c'est banni tu apportes un bon point il y a cette carte parmi les 63 archives qui vont être banni en historique parce que juger trop puissante elle casserait trop le format et nécessiterait probablement des bannes et c'est cette carte c'est counter spell foudre retour au pays natural order démonique tutor mess noir et chanel voilà donc c'est des cartes que vous pourrez quand même récupérer sur arena mais qui ne seront évidemment pas jouable dans le format et ben surtout plochère ak retour au pays en français on fait partie yep oui très bonne carte et ça quand vous voulez aller l'ouvrir dans votre dans votre scellé ou dans vos boosteurs de draft et ben vous allez certainement le pic parce que c'est quand même pas mauvais très très bonne carte déféris protection par une carte pas mauvaise c'est pas mal ça est ce que tu parlais pas un petit peu de la carte parce que un effet comme ça je pense que les joueurs d'aréna ils ont jamais vu ouais en fait pour trois manas c'est un éphémère jusqu'à la fin de de votre prochain tour votre total de points de vie ne peut pas changer vous gagnez la protection contre tout et tous les permanents que vous contrôlez phase out alors je vais pas m'amuser à essayer de traduire le petit encart mais globalement si vos permanents phase out ça veut dire qu'ils disparaissent du champ de bataille et ils réapparaîtront à la fin de la prochaine étape de fin c'est jusqu'à ton prochain tour et jusqu'à ton prochain tour au niveau de ton étape de dégagement et ça veut dire que si t'es permanent phase out ils passent hors phase ton adversaire ne peut plus interagir avec eux il ne peut plus les détruire vraiment tout est permanent ont disparu c'est ça passé hors phase il y avait des créatures à l'époque c'est une vieille capacité qui passait hors phase ce qui les rendait extrêmement difficile à tuer ou à battre et c'est ce que fait déféris protection je sais pas à quel point ça va impacter le format historique mais l'effet est puissant effet assez puissant et vous pouvez retrouver cette mécanique dans le teferi de m21 il me semble que c'est au moins trois phase out ouais je sais pas comment c'est formulé mais en gros c'est la même chose sauf que là c'est sur tout un joueur et tout ce qu'il contrôle du coup pendant un tour vous dites à votre adversaire bah vas-y joue tout seul voilà fait une réussite c'est ce que tu veux mais tu ne pourras rien faire tu n'interagiras pas avec moi et pas avec des points de vie et très puissant comme carte encore une carte très puissante blue sun zenith pour trois manas bleu et x en instant le joueur ciblé va piocher x carte puis vous mélangez blue sun zenith dans la bibliothèque de son propriétaire bah c'est pas mal du tout ça permet de piocher énormément de cartes en late game ou juste de piocher un peu de cartes pendant la partie vous pouvez cibler votre adversaire donc si une combo qui permet de faire beaucoup de mana ou mana infinie vous déduisez votre adversaire perd la partie parce que tu as pu chez 2000 cartes et en plus ça a le regret de se remélanger donc vous n'avez pas besoin d'en jouer beaucoup potentiellement puisque vous allez la trouver plus vous avancez dans votre deck en fait plus vous allez la trouver donc assez intéressant comme carte c'est une bonne carte mais a fait un peu doublant avec une carte qui est arrivée en historique ya pas longtemps qui s'appelle révélation du sphinx mais c'est vrai que dans les formes éternelles où on a le choix entre ces deux cartes le choix a été fait le choix les gens ont tranché et joue plutôt révélation du sphinx ouais et j'ai le sentiment sera la même chose en historique c'est sûrement la même chose par contre avec révélation je crois que tu peux pas cibler ton adversaire non c'est seulement toi et c'est toi qui gagne les points de vue du coup si un côté combo blue sun zenith sera privilégié pour pour ça dans certains des combos notamment la vue mono bleu qui pouvait faire énormément de mana avec avec les 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 lotus qui détapent etc donc peut-être qu'en historique on se dirige vers ça ou vers un côté un peu storm qui permettrait de servir de la carte intéressant encore une carte extrêmement intéressante le brainstorm ça je te laisse voilà ouais le brainstorm pour trois manas en éphémère vous allez pouvoir piocher trois cartes et remettre deux cartes de votre main au dessus de votre bibliothèque ça a plein d'upgrade ça permet de creuser c'est à dire d'avancer dans votre deck pour trouver des cartes clés ça permet aussi de cacher vos cartes de la défaut c'est des plaies qu'on voit très régulièrement des patterns de legacy en réponse à une contrainte ou alors une saisie dépensée vous piochez trois vous cachez les deux cartes que vous ne voulez pas vous faire défausser sur le dessus de votre pack et ça c'est un pattern qui va devenir extrêmement régulier du coup en historique avec l'arrivée de brainstorm brainstorm c'est une carte qui marche bien aussi avec les effets cheveux c'est à dire que dès que vous pouvez mélanger votre bibliothèque et bah vous remettez deux cartes mauvaises de votre main sur le dessus de votre bibliothèque et vous mélangez ça vous a donc du coup théoriquement fait piocher une carte active enfin vous avez fait du quality advantage sur deux cartes et du carte advantage sur une carte et du coup c'est extrêmement puissant surtout en instantané après en historique on n'a pas de fetch pardonnez moi pour mon stylo on n'a pas de fetch ce qui fait que du coup ça va être quand même plus difficile de mélanger notre bibliothèque que dans les formats au brainstorm illégal ce qui fait que la carte est probablement fine et pas cassé en historique donc je pense qu'on va jouer cette carte que ça va rentrer dans la plupart des builds qui peuvent la jouer mais que ça ne va pas forcément dynamiter le format oh la dynamite bah t'as tout dit écoute compulsive research pour trois le joueur ciblé pioche trois cartes puis ce joueur défausse deux cartes à moins qu'il défausse un land bonne petite carte de creuse de deck combo qui permet d'aller chercher des cartes spécifiques encore bon on a brainstorm à côté donc en termes de creuser c'est quand même très très bien brainstorm mais bon vous gardez quand même plus de cartes à main avec recherche compulsive donc pas mal de l'avant dans le format aussi counter spell excellent mais banni pour deux manas bleus contre le spell ciblé un peu le roi des counter spell d'où le nom finalement le premier du nom memory lapse ça c'est pas banni et ça c'est presque plus énervant que counter spell ouais c'est assez fort pour deux manas en éphémère vous allez contrer le sort ciblé sauf que au lieu que l'adversaire le met dans son cimetière il va le remettre au dessus de sa bibliothèque et ça fait un peu couper une drôle aussi c'est à dire que vous contrez un sort vous remettez un sort à plus tard et en plus vous empêchez votre adversaire d'avancer d'une carte de son deck parce que du coup il va devoir remettre le sort contré sur le dessus de sa bibliothèque et ça ça sera joué ça c'est puissant et il y a deux trois personnes qui vont rager sur ça ouais pas agréable après l'artwork est stylé donc ça va tu rageras moins si tu te prends cet artwork là ça ira heureusement mine's desire aussi tiens tu en parlais pendant le week-end dernier ouais ça c'est une carte que j'ai joué quand j'étais plus jeune donc j'ai pas mal d'affects c'est une carte qui est banni en legacy donc les gens estiment que c'est peut-être trop fort moi je pense que ça a surtout été banni il ya 10 15 ans et que la carte du coup s'est fait oublier je pense pas que ça soit complètement broken et que je pense que l'historique peut accueillir cette carte pour simana vous avez un rituel vous mélangez votre bibliothèque vous exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et jusqu'à la fin du tour vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana et vous me dites mais pour simana c'est un peu naze si tu joues une carte qui coûte moins de simana t'es perdant dans l'équation sauf que ça a le déluge et le déluge ça veut dire que tu répètes ce processus pour tous les spells que tu as lancé avant celui ci non qui ont été lancés donc ça prend les spells adverses aussi en les spells ça prend les spells de votre adversaire ça veut dire que du coup sur un man desire si vous retrouvez un man desire vous allez jouer votre deck en fait globalement si vous avez lancé c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est super bien voilà les les le storm le déluge entre guillemets se cumule et le but étant de commencer à caster plein de spells du dessus de votre bibliothèque de retrouver un man desire qui lui va prendre en compte tout le déluge passé des spells qui ont été castés avec votre man desire et du coup c'est des plans de jeu combo si vous êtes capable de générer rapidement beaucoup de mana ou beaucoup de spell et de résoudre un man desire voici des jeux combo qui marche très très bien dans qui marchait très très bien dans les formats et tard carrément negate opt vous connaissez hop ça fait longtemps qu'on sait qu'elle est dans les archives stratégique planning je crois que ça n'était pas en isto encore je crois que si il me semble que si à je ne sais plus bon en tout cas ce qui n'était pas bas c'est une bonne petite carte et tu pioches une carte premier 3 du dessus et tu mets le reste au cimetière c'est important de mettre le reste au cimetière là où beaucoup d'effets maintenant mettent les cartes en dessous la bibliothèque ça permet de remplir son cimetière avec certains effets si on a besoin notamment les jeux réanimator notamment aime bien mettre des cartes au cimetière tethered gambit pas mal c'est une une divination accessible à tout le monde grâce au mal à l'infraction et ça prolifère pas incroyable surtout sont rares mais bon pourquoi pas ok c'est actuel mais ouais c'est un rituel ça qui est un peu dommage taille moi par contre ça c'est pas mal c'est pour ça qu'on joue un tour de plus c'est propre c'est fort aussi ça enrichi un petit peu l'ultimatum sultaï qui permet du coup maintenant de forcément jouer en tour supplémentaire si on joue les deux tours ouais après au vu de toutes les cartes que récupère l'historique j'ai le sentiment qu'on pourra probablement plus résoudre d'ultimatum sur le taille que ça risque d'être un peu trop gentil un peu trop lent pour le tournoi mais juste à émoire au global c'est une bonne carte ouais oui en roi une pendant des naïols vous connaissez agonizing remorse aussi crux of fate tiens d'ailleurs je vais pouvoir vous en parler bah c'est une très bonne carte très c'est peut-être la meilleure vrace noire d'historique grâce à l'apparition du coup dans les archives pour cinq manas soit vous détruisez tous les dragons soit vous détruisez tous les non-dragons vu les dragons qui sont joués actuellement à part corvold dans les nex sacrifices autant vous dire que la plupart du temps pour cinq vous détruisez tout et ce peut être intéressant du coup de jouer debout des dragons si vous voulez faire une vrace illatérale et cet artwork fait un petit peu de débat donc je vais pas rentrer dans le sujet parce que je connais pas tout mais en gros le l'artiste donc jason felix je crois pour l'instant est suspendu de collaboration avec wizards parce qu'il aurait pris des artwork des fanarts de d'autres personnes pour faire cette carte effectivement on verra ce qu'il en est par la suite puisque bon pour l'instant le dessin reste celui ci les cartes sont déjà imprimés donc ça va être un peu dur de de changer mais ouais il aurait il aurait subtilisé notamment le nicol bolas à quelqu'un mais genre juste pris quoi pas inspiré il a pris il a collé quoi pour l'instant ils ont juste suspendu la faire le temps de tirer ça au clair ce qui me semble être la meilleure décision qu'ils puissent qui puisse prendre voilà mais c'était assez intéressant il se passe pas grand chose de jour là dans l'univers de magic du coup je le je le relève et bat très bonne carte que ça fait est excellente carte qui on ne pourra pas jouer dans l'historique dark ritual et c'est bien normal quand on peut générer de la mana rapidement comme ça là pour le coup man desire ça a commencé à devenir un problème peut-être avec dark ritual ah ouais quand tu storm des trucs qui te donnent du mana pour encore casser d'autres trucs ou pour l'accélérer tout simplement ça pouvait mal se passer surtout qu'en plus on verra qu'on nous a donné une autre carte qui permet de donner un kill à ces jeux là donc qui valait mieux que dark ritual soit pas légal par contre demonic tutor ne le sera pas non plus et c'est dommage aussi parce que c'est une super carte qui aurait participé aussi à ce plan de jeu un peu combo et en fait c'est juste des envies de jouer en legacy et pas en historique à ce niveau là ouais c'est clair doumblade est un bon anti-bet doumblade très bon anti-bet destroy target non black créatures avec un dessin trop trop cool un peu dans le style des on va penser aux dessins qui assure les vases antiques je sais pas si tu vois ouais ou les dessins un peu médiévaux c'est très joli et ça ça dépendra du méta c'est à dire que si on est dans un méta ouvert et diversifié on jouera plutôt acte cruel ça remplacera probablement pas cette interaction à deux par contre si tu es sûr que ton format le noir est pas bon et que personne ne joue noir bah doumblade c'est ça sera un bon anti-bet ouais c'est clair du race vous connaissez ça c'est eliminate très stylé le dessin ouais magnifique un question de cause il est que ça vous connaissez pas vous allez connaître bientôt ouais bah c'est clair ça va juste rajouter une défausse à un en plus qui va se coupler à saisie dépensée pour les jeux qui voudraient essayer d'aller un petit peu piquer les cartes dans la main de l'adversaire ça vous permet de regarder la main du joueur ciblé de choisir un non land card donc tout sauf un terrain qui coûte trois ou moins et ce joueur va s'en défausser vous perdez pas les deux points de vie mais c'est restreint à un ccm de trois ou moins c'est juste très très fort c'est joué dans tous les formats éternels où on a le droit de jouer de la carte jouer cette carte pardon et ça vient naturellement bien se coupler avec saisie dépensée yep sign and blood très bonne petite carte aussi je crois qu'elle était déjà en historique et pourquoi elle est en rare un mon dieu pourquoi ça c'est en commune une commune une co tout au plus quoi pas rare s'il vous plaît eh oui t'as une tête pacte tu connais ça ouais je connais je connais t'as une tête pacte mais ça ne nous regardera probablement pas en historique par contre c'est une super carte en singleton donc du coup en brawl ou en brawl historique pardon ouais pour demain dans l'instant j'ai quand même la la décrire exilé la carte du sud de votre bibliothèque vous pouvez mettre cette carte dans votre main sauf si ça a le même nom qu'une autre carte exilé de cette manière et vous répétez ce processus jusqu'à ce que vous mettez une carte dans votre main que vous exiliez deux cartes qui ont le même nom suivant ce qui arrive en premier ça permet d'exilé votre bibliothèque en ouais si dans les dans les formats où vous avez pas deux cartes qui ont le même nom vous allez juste exilé votre bibliothèque comme ça ou alors trouver votre la carte que vous voulez aussi ça marche aussi oui aussi tendril of agonie pas mal c'est la carte dont tu parlais qui permet de kill potentiellement exactement c'est vrai que si vous piochez enfin si vous piochez si vous arrivez à caster donc à jouer plein de sorts notamment avec man's desire si au bout de tous les sorts que vous avez joué vous trouvez une tendril of agonie et ben vous allez drainer de deux votre adversaire c'est à dire lui infliger deux dégâts et vous allez gagner deux points de vie et vous allez encore une fois grâce aux storm répéter le processus pour tous les spells qui ont été joués avant yep très puissant dommage que vous n'avez pas l'éphémère je présente non mais bon c'est pas très grave viagerite vous connaissez petit côté 8 bits je trouve sur cette illustration j'aime beaucoup chaos warp c'est bien aussi tu connais ça chaos warp ouais c'est une carte de duel commandeur qui permet je crois si je dis plus de bêtises de prendre un permanent adverse et de l'euro mélanger dans sa bibliothèque et il peut révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à révéler une carte de permanent et le mettre en jeu sur le champ de bataille c'est une carte un peu high risk high reward parce que c'est n'importe quelle cible déjà donc vous pouvez le faire sur vous même et c'est uniquement la carte du dessus que tu révèles ah tu révèles oui pardon tu révèles que la carte du dessus donc si c'est pas un permanent il se passe rien oui pardon effectivement mais c'est une carte quand même qui est quand même risqué parce que effectivement ça permet de gérer n'importe quoi n'importe quel permanent ça permet de le faire aussi sur vous si jamais vous êtes en galère et que vous voulez vous donner je sais pas un peu le frisson du top deck mais des fois vous pouvez enlever un problème à votre adversaire mais en trouver un plus un plus conséquent exact vous retrouvez le même en plus ouais ça sera pas une carte de construit on jouera probablement pas ça en historique non mais bonne réponse si vous jouez rouge ça permet de gérer n'importe quel permanent y compris un land donc ça peut être utile comme de force borne vous connaissez faceless looting à ça est ce qu'on va vous parler de la carte la plus puissante de des archives mystique je crois que oui voilà je sais pas si c'est la plus puissante mais c'est celle qui sera en tout cas c'est celle qui est la plus attendue et qui a naturellement trouvé sa place dans le plus de deck actuellement en historique donc peut-être qu'il ya des cartes qui sont un peu plus cachés qui vont casser le format et qui vont se révéler plus tard mais celle-là faceless looting on sait qu'elle va redesigner l'entièreté de l'historique pour un en rituel vous allez piocher deux cartes et vous défausser deux cartes vous avez le flashback pour trois c'est à dire vous pouvez refaire cet effet depuis le cimetière pour trois manas et en fait piocher deux cartes vous défausser deux cartes ça vous permet de creuser dans votre deck de sélectionner votre draw de défausser deux cartes donc du coup de remplir votre cimetière ça marche très très bien avec tous les jeux phoenix avec les jeux arcaniste ça marchera même bien dans tous les bons decks qui veulent voir un petit peu plus de cartes creusées on pourrait même imaginer ça dans des 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 contrôles ou enfin c'est vraiment une carte qui s'intègre partout qui a été banni en moderne il n'ya pas si longtemps que ça qui est un staple de legacy j'ai beaucoup de mal à penser qu'elle impacte pas très très fortement l'historique carrément carrément tu as tout dit très fort même les décrets animators je sais pas si tu l'as cité qui sont non j'avais pas cité mais encore en historique mais ça marche très bien dans les décrets animators quand tu auras des bonnes réanimations finalement c'est ça ça marcherait bien grep shot bonne carte aussi ça met un dégât en sorcerie pour deux à n'importe quelle cible et ça storm du coup si vous avez réussi à casser plein de spells avant et ce qui n'est pas trop trop dur si vous avez des decks un peu combo qui cherche à faire ça eh ben la mitraille en français ça one shot c'est tiens 20 ou 30 ou 1000 et mec meurt allez hop tout dans la bouche venganza crescente alors je connais pas le nom français mais en gros pour deux c'est un spell qui vous permet de copier un spell d'éphémère ou le rituel voilà et que vous pouvez rejouer le cimetière déjà sur sur magic c'est pas très important infuriate vous connaissez lightning bolt dommage dommage pour les pour les jeux rouges agressifs à ça et tous ceux qui ne les aiment pas effectivement pas pas légal en historique malheureusement mais ça fait plaisir quand même de voir un petit lightning bolt temps en temps mizix mastery ça c'est une carte qui était sorti dans des commandeurs il me semble ouais je connais pas la carte mais au plus de son converti de mana j'y crois pas des masses ça fait des trucs mizix mastery je sais pas si sans france historique pour quatre manas c'est un rituel forcément vous exilé target carte qui est un instant ou un sorcery depuis votre cimetière donc il est instant ou sur celui de votre cimetière pour chaque carte exilé de cette façon copier là et vous pouvez caster la copie sans payer son coup de mana puis vous exilé music mastery et ça l'overload c'est pour ça que c'est formulé de façon un peu bizarre c'est parce que vous pouvez payer 8 au lieu de payer 4 et vous exilé tous les instants de sorceries de votre cimetière et vous les cassez gratuitement ça va bien avec tout ce qu'on a vu précédemment les jeux un peu storm qui veulent du coup que vous castillez plein de spell et ça ça vous permet pour vite de tout casse t d'un coup donc quand vous avez passé vos premiers tours à faire un peu d'anti bête un peu de chez pas de blast un peu de de pioche avec des brainstorms etc vous recaster tout donc ça vous fait plein de spell d'un coup et vous concluez avec un spell qu'elle store mais vous n'êtes pas trop mal ouais il là il ya un j'ai déjà envie de build et il ya un nizet mind desire qui se profile pourrait profiter de cette carte là non serait ce qu'avec face looting mettre votre desire au cimetière et le jouer pour quatre avec music mastery si vous faites ça dans le tour vous avez déjà casté trois spells si sur le dessus de votre pack il ya déjà un mind desire vous avez gagné la partie vous auriez reposé au préalable avec un brainstorm je ne sais pas en fait non mais le mec c'est fou ils ont donné un deck avec les archives là ils ont donné un deck moi je suis très friand ce genre de deck donc je suis content si ça marche et vu les counterspell aussi qui a à côté c'est il ya des réponses déjà qui existent donc je vais te faire marcher ça me va choquer le choc vous connaissez et choquer à ces dos puntos des daños à quoi qu'elle au correctiveau pour amana stone rain ou ça ça attention ça alors ça sur le plaie c'est très très fort pour ceux qui jouent à magic depuis longtemps ça c'est bien cette carte pour trois manas détruisez le terrain ciblé bah si vous êtes sur le plaie vous faites un écart de deux landes en fait donc si j'ai vous prenez votre tour vous faites terrain trois manas stone rain tu n'as que deux terrains je te casse ton land tu n'en as plus qu'un fin voilà puis vous pouvez aussi faire tour 1 f de la noire tour de stone rain et ben il a il recommence sa partie adversaire on on va tester ça moi j'aime bien ça me parle et ce qui est marrant ouais ce qui est marrant c'est que si jamais dans votre pack vous avez de quoi copier des spells et ben vous copiez stone rain et vous cassez pure terrain par exemple voilà s'il ya des gens qui veulent essayer avec tempête de mille ans ben ça marche un stone rain avec tempête de mille ans ouais après là ça devient un peu de janky un peu de janky mais bon si tu as un pack solide autour tu peux avoir une tempête de mille ans tu vois sur un malentendu tout 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 ça marche bien avec tout le deck storm aussi je sais pas ouais on verra peut-être en early game why not pression de possibilités on connaît un pour deux on défausse une carte on en pioche deux en instant marche très bien avec les decks storm encore une fois et oui aux as rage le spell méchant qui met un maximum de blessures mais pour un peu trop cher malheureusement ouais ça c'est la carte de mon enfance et je crois qu'elle restera dans mon enfance car de ton enfance pour trois vous mettez trois à n'importe quelle cible et ce spell ne peut pas être contrée c'est pas mal limite en side si jamais vous jouez burn contre contrôle peut-être je ne sais pas et si ce spell est cliqué du coup pour neuf mal à supplémentaires à la place il va infliger dix blessures à super maintenant ou à ce joueur et les dommages ne peuvent pas être prévenu mais bon ça coûte quand même un million d'euros à caster je crois que c'est un compte mono bleu globalement oui mais il n'est pas trop trop la mono bleu donc non il est attention il a pointé le bout de son nez la semaine dernière mais oui mais on ne sait pas à quoi ressemblera le format quand les archives vont sortir donc c'est ça on passe aux cartes vertes abondante harvest c'est mignon ouais je connais pas bien la carte pour un manant sorcerie on va choisir terrain ou pas terrain on révèle les cartes sur nos bibliothèques jusqu'à ce qu'on révèle une carte du type choisi et on met cette carte dans notre main et le reste en dessous ok paris de pêcher ce que vous avez besoin ça coûte qu'un mana vert n'importe quel moment dans la partie c'est sympa très bonne carte de brawl historique encore une fois on n'en fait pas mention mais le rôle historique va vraiment devenir assez assez deep avec les archives carrément non toujours simples on connaît chadel heureusement que c'est pas légal ça non c'est banni oui et il le faut pour demain la verre en sorcerie jusqu'à la fin du tour chaque fois que voudriez activer une capacité de mana vous pouvez payer un point de vie et si vous faites activé ajouter un malin color ce qui se passe c'est qu'en gros votre total de points de vie devient des malins incolores ouais donc c'est plutôt pas mal si vous avez un effet boule de feu à mettre derrière un spell à x vous faites chadel spélix et c'est de là d'où vient le nom de gagner c'est ça c'est là de là d'où vient le nom de cette petite entreprise channel fireball du coup c'est cette carte la chanel in to fireball amana rouges et x1 figé il est sûr et savon shot et à l'époque ouais ça permettait de faire tour 1 black lotus chanel fireball et de gagner c'est marrant c'est une interaction mignonne qui a vite été arrêté du coup bah il fallait arrêter ouais cultivate on connaît harmonize je sais pas si c'est pas été rédité ça quelque part bon si ça ne l'était pas c'est une bonne carte deux brûl historique encore une fois trois cartes pour quatre manavers c'est cool croissant grip ça c'était ça existait pas par contre et c'est super ouais ça ça incorpore une mécanique qui n'existait pas sur arena qui est le split second ça s'appelle fraction de seconde en français et en gros ça veut dire que vous ne pouvez pas interagir avec ce sort sur la pile à partir du moment où la croissant grip rentre en pile vous ne pouvez pas la contrer vous ne pouvez pas jouer de spell en réponse en fait elle va forcément se résoudre et l'adversaire n'a pas de fenêtre et donc c'est fort c'est très fort vous êtes sûr d'arriver à votre objectif quand vous lancez une croissant grip c'est pas mal ça natural order banni aussi on sacrifie pour quatre ni créatures vertes on tuto ni créatures vertes on la met en jeu c'est non ça aurait été trop fort dans elf je pense ouais ouais donc non un peu trop fort en primal commande ça par contre c'est légal et c'est pas mal on choisit deux effets pour cinq soit gagner 7 points de vie soit put target non créature permanente on top of its owner library c'est pas mal ce que c'est pas un effet vert souvent de faire ça soit le joueur ciblé mélange son cimetière à sa bibliothèque soit vous cherchez une carte de créature vous la révélez vous la mettez dans votre main puis vous mélangez pas mal toi mal toi c'est bien ça permet de rentabiliser le mana que va générer le deck elf je sais pas si tu as envie de jouer beaucoup de primal commande mais c'est jouable en tout cas dans ce deck là ouais carrément révers dessert je ne sais pas ce que ça fait je crois que tu reprends une carte et tu reprends les cartes de ton cimetière c'est ça c'est très polyvalent et c'est une super carte encore une fois de brol historique par contre est ce qu'on a envie de faire un effet reprendre une carte de ton cimetière en historique je sais pas peut-être dans le deck storm si jamais on le passe en témur mais on savait probablement des applications mais un petit peu cas spécifique quoi effectivement donc il a plus de chances d'être grixis que témur en plus le deck storm pour la défaut ouais nous ont donné un kill en rouge donc c'est vrai que je sais pas si on a besoin de tendril au fagone ni ça on verra nous verrons et vous verrez sur la chaîne c'est sûr snake skin veil vous connaissez c'est tout que je suis tout chaud de caldheim wiser storm pour 2 gagner 3 points de vie en storm ça vous fait gagner énormément de points de vie mais bon vu qu'on peut jouer des spells qui tuent je pense qu'on va que vous connaissez 10 park enfin que vous connaissez si vous jouez à magic depuis war of the spork au moins très bon spell ça ouais qu'on avait déjà trop large et trop laïve ça incroyable carte carte de mon enfance ça c'est la première fois que j'ai commencé à jouer compétitivement en standard et en boutique c'était à l'époque de ravnica promis du nom et il y avait des électrolyse pour trois en éphémère vous infligez deux blessures répartis comme vous le voulez entre n'importe quel nombre de créatures et de joueurs et vous piochez une carte donc maintenant c'est un peu mignon par rapport aux effets que l'on peut avoir maintenant mais à l'époque c'était super puissant de pouvoir tuer deux créatures avec un d'endurance ou alors de mettre une blessure à une créature une blessure à un joueur et piocher une petite carte le tout en instant ça a même été joué jusqu'en moderne c'est plus de ce niveau là mais mais ce fut fort je crois que ça sera pas très bien en historique malheureusement je crois je sais pas c'est quand même très intéressant d'avoir de la gestion de la pioche en même temps mais ça coûte peut-être un peu cher pour l'historique ouais ouais je sais pas trop ça dépend à quel point le format va devenir véloce rapide méchant on termine avec spirale de croissance que vous connaissez lightning elix excellent spell excellent spell pour deux manas boros un rouge un blanc en instant vous infligez trois blessures n'importe où et vous gagnez trois points de vie ça permet de tuer des bêtes facilement ou de tuer adversaires aux dépenses au coeur de gagner un petit peu de points de vie ça fait très bien la course contre agro si vous même vous jouez à gros parce que si vous avez ça vous gagnez des pèves en plus de lui en infliger ou de tuer ses bêtes si vous jouez contrôles c'est très bien aussi parce que vous gérez des bêtes et vous annulez une petite phase de sauce de début de partie c'est vraiment un excellent spell lightning elix très content que ça arrive en historique c'est clair tu as tout dit et puis très faille je pense qu'il ya mieux comme effet mais pour trois on peut détruire un impact ou une créature qui ne peut pas être régénérée c'est quand même un excellent spell donc c'est bien après c'est vrai qu'en historique comme tu dis il ya mieux mais ça crée des doublons pour notamment le format pour l'historique ouais donc c'est cool ce que le rôle qui se régale actuellement ouais mais même moi qui suis pas du tout joueur de brawl j'ai je vais vraiment avoir la sensation de jouer en duel commander sur arena avec toutes ces cartes là et il ya un petit côté je m'y essayerai bien quoi mais je suis en train de me dire la même chose parce que ce monde demande si je joue en brawl ou quoi en stream et le rôle standard c'était sympa mais avec les rotations ça casse un peu tout ça devient pas intéressant et ça devient intéressant l'été quand même plein extension mais autant jouer directement pour l'historique et je pense que c'est un peu l'avenir du format ce serait que le rôle soit juste en historique qui est une queue etc un ladder pas forcément classé mais qu'il ya des événements plus souvent ce serait vraiment sympa et je m'y attèlerai bien plus souvent d'ailleurs c'était le cas et du coup on finira sur les magnifiques estampes japonaises qui sont juste bas les mêmes cartes qu'on a vu mais avec un design exactement le bon là on va pas les commenter c'est exactement une carte dans le même ordre que vous avez vu depuis le début on va les faire défiler tranquillement de toute façon vous metz le lien de cet article de mtg à zone dans la description si vous voulez voir toutes ces cartes prendre le temps de les admirer vous avez aussi le site officiel mtg japan qui les recense toutes mais bon vous avez déjà tout ici eh ben c'est magnifique c'est très 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 beau ouais si tu dois choisir un artwork justement je suis en train de tout tout les regarder là comme ça et je je fonds littéralement devant tous les artworks ouais ils sont assez incroyables j'aime beaucoup celle de l'opt déjà parce qu'elle est moins chargé que les autres donc voilà elle m'a elle m'avait particulièrement tapé dans l'oeil elle arrive là d'ailleurs je la je l'entrevois je l'entraperçoit c'est avec l'opté vraiment très belle particulièrement j'aime beaucoup celle qui est juste à côté je crois que c'est la négate non c'est un négate ouais j'ai insane littéralement insane en vrai je peux pas en choisir qu'un pour l'instant déjà je les ai pas assez vu ouais et franchement on est sur du ouf quoi c'est incroyable voilà une qui me fait beaucoup rire c'est le brainstorm le gros chat bleu qui se prend de la foudre ouais c'est pas ma préférée tu vois donc je suis un peu déçu pour brainstorm elle est drôle mais pas aussi esthétique que les autres ouais un petit peu moins et juste en termes d'esthétisme le crux of fate il est vraiment très très joli insane genre c'est un tatouage quoi un beau tatouage tu sais carrément ça donne des idées tiens et sinon je crois que je dirais le village right qu'on n'a pas encore vu et très stylé qui arrive là c'est juste là je j'aime beaucoup le délire l'espèce de démon invoqué ça fait vraiment un rite du village tu vois un peu les vieux du village qui ont sacrifié un truc on sait pas ce qui s'est passé c'est incroyable tu as tout le côté traditionnel japonais que ce soit avec les samouraïs les geisha ou alors avec le la religion shintoïste avec les esprits les démons et tout il ya vraiment c'est extrêmement emprunt de cette culture japonaise que moi j'aime que sonne particulièrement et toi aussi je sais que t'aimes beaucoup et ça nous touche particulièrement de pouvoir jouer avec des cartes comme ça c'est incroyable faceless hooting stylé qui est quand même vachement plus joli que la version globale la petite lightning bolt aussi très sympa vraiment très très cool il n'y a pas le nom de toutes les cartes mais en fonction de du texte ou bien de du court mana je pense que la plupart des gens pourront connaître oui de toute façon elles sont dans le même ordre que les cartes au dessus donc vous avez juste à scroll pour ceux qui veulent aller voir ça en détail vraiment une douceur pour les yeux c'est fantastique et je crois qu'il ya un côté collectionneur où tu as envie d'avoir les 63 en version jap un truc qui pourrait me ip est pas mal tu vois juste de récupérer les 63 à ben moi ça va partir déjà les booster collector et ensuite on verra ce qui manque pour compléter je sais pas à des prix exorbitant moi et bien sûr si c'est 1000 euros la carte ce sera pas complété je te cache pas croissant de grip très stylé aussi comme ça ouais magnifique magnifique là l'électrolyse ohlala ça aussi c'est très très beau ce mix de couleurs comme ça et tout carrément on s'est merveille devant vous mais parce qu'en même temps c'est merveilleux alors qu'on les a déjà vu je sais pas tout tout de vue moi je t'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de tout bien regarder où j'ai vu passer s'il est là sur twitter et tout mais j'ai pas fait la démarche moi même on allait m'émerveiller en est là du coup je je redécouvre avec toi et les gros spirale et putré faille qui sont aussi super belle trop c'est clair pas je dis ça elles sont toutes super belles mais j'ai quelques quelques préférences par ci par là et là on vous les présente ça fait un peu effet de masse genre elles sont toutes côte à côte mais je vous garantis que quand vous les avez genre une à une en main ou alors juste quand c'est commencé à être révélé ça avait un autre impact c'était encore plus fort quoi c'est vraiment ouais ça c'est une scène voilà fin de cette vidéo un qui est assez long même temps vous présente plein de cartes leurs intérêts etc petit pouce bleu ça fait plaisir commentaire partage abonnement ça fait plaisir aussi n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux d'inscription twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de l'appel merci beaucoup aux chippers qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description